on est parti pour une nouvelle journée plusieurs choses au programme il faut premièrement que je traite 15 20 titres qui sont sur mon bureau cela veut dire qu'il faut que je regarde si ils valent la peine d'aller sur internet ou non et si c'est ok il faut que je leur donne une estimation de prix la suite du programme ça va être de dégager du bureau tous les titres qui ne sont pas valables pour internet il se trouve principalement juste ici donc il va falloir que je les mette en caisse et que je les amène dans un des espaces de stockage et ensuite il y a pas mal de ventes réussies et ces derniers jours il va falloir que je prépare les colis et que j'envoie tout ça voilà les livres sont traités sont estimés ils sont passés de l'autre côté du bureau et je voulais vous montrer un livre que je viens de trouver donc il fait toujours partie du lot marine voyage et je voulais vous montrer parce que c'est un ancien livre pour enfants il date de 1850 c'est la première édition et il parle d'astronomie je l'ai trouvé sur internet une seule fois en vente au prix de 150 euros je suis très content d'avoir dégoté ce livre il est vraiment beau on passe à la suite de la vidéo on va faire un peu de rangement mon C'est parti ! C'est parti ! Bah oui, évidemment, il y a un peu de paperasse à faire quand même. Ce n'est pas que de l'amusement. J'ai 4 colis à envoyer, on va aller chercher ça. Une vente réalisée ici, Willows, un auteur belge. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. J'ai reçu une offre de 20 euros et je l'ai acceptée. Vente suivante, deux livres qui étaient aux enchères il y a quelques jours. Si vous êtes fan d'enchères, il y a sûrement des enchères en cours sur la boutique eBay. De la presse satirique qui se moque des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a deux personnes qui se sont battues pour essayer d'obtenir ce lot. Et la personne gagnante a mis 21 euros pour les deux. Elle m'a laissé un petit message sur eBay comme quoi elle suivait la chaîne YouTube depuis le début. Donc, c'est très chouette, c'est très sympa de sa part. Merci. La vente suivante, c'est ce Gaston qui est parti pour 26 euros. Cet article était aux enchères également. Il y a eu trois enchérisseurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'en ai parlé il y a quelques semaines en vidéo. Je vais vous montrer l'extrait. Ici, on a un tome 1 de Gaston Lagaffe, édité en 1966. Fort, fort abîmé. On peut même dire qu'il est bien explosé. Toutes les pages sont présentes. J'ai vérifié. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de trace de bique. Ça, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un gars qui va le retaper. Qui va sûrement mettre pas très cher pour essayer de refaire cet album. Donc, ceci, ce sera sûrement à la vente aux enchères sur eBay. Avec une mise de départ de 2-3 euros et on verra bien ce qui se passe. S'il y a 3-4 personnes qui se battent, peut-être qu'on arrivera aux 25-30 euros. On ne sait jamais. Et pour terminer, il y a ce lot de Chromo qui est parti également aux enchères. Pour 21,50. Il y avait 17 albums. Il y a eu deux enchérisseurs qui se sont battus comme des lions pour obtenir ce lot de Chromo. On est parti pour l'emballage. Les colis sont emballés. Le bureau à ma gauche est dégagé. Le haut de l'armoire ici est dégagé également. Juste là, nous avons les livres qui sont déjà estimés et qui vont aller dans les prochains jours dans la boutique eBay. Juste ici, il s'agit des livres de grande qualité. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec. Dois-je les mettre aux enchères ou bien dois-je les mettre en prix fixe ? Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et juste ici à ma droite, il y a toute une série de livres que je mets sur le côté pour préparer une nouvelle vente aux enchères dans les prochains jours, prochaines semaines. Comme vous le voyez, on est ici dans un de nos espaces de stockage. C'est ici que nous mettons le stock qu'on ne vend pas sur Internet et qui est plutôt adapté pour des brocants, des foires du livre, etc. Quand un lot important arrive au bureau, comme ce fut le cas pour le lot Marine Voyage il y a quelques semaines, toutes les caisses sont à l'étage au bureau et une fois que j'ai fait le tri et que je choisis ce que je veux garder pour Internet, tout ce qui ne va pas pour Internet retourne dans les différents entrepôts par thématique. Maintenant ce que je vais faire c'est les caisses que je vais amener, je vais les redispatcher par catégorie. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer un email à promenare.vervier.gmail.com et je vous dis à bientôt sur Ebay ou sur Youtube. Abonnez-vous !